Chers apprenants et chers apprenants, dans le cadre de la formation à distance organisée par le ministère de l'éducation, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans une séquence intitulée Programmation Logo, destinée aux élèves de la troisième année collégiale. Je vais faire un petit rappel sur la notion d'algorithme. Alors, sûrement, vous avez déjà fait du algorithme parce qu'on utilise tous des algorithmes dans notre vie quotidienne. Voici quelques exemples. Indiquer un chemin à un touriste égaré, faire chercher un objet à quelqu'un par un téléphone, écrire une recette de cuisine, résoudre une équation mathématique. La démarche de résolution de problèmes se déroule en deux grandes phases. La phase numéro 1, c'est la phase d'analyse. C'est la phase la plus importante. Il permet de dégager des données d'entrée, des résultats à fournir à la machine et des traitements ou bien des actions à réaliser sur des données pour aboutir à des résultats. Et enfin, la deuxième partie, qui sera la programmation. C'est la conception d'un programme, d'un ordinateur. Tout problème peut être décomposé en trois paramètres élémentaires. Donc, un ordinateur est composé d'un ensemble de périphériques. Vous avez des périphériques qui fournissent de l'information, donc qui permettent d'entrer des informations à l'unité centrale. Un bloc qui exécute des algorithmes, des programmes et des résultats à recevoir à la sortie, soit sur un écran ou bien un fichier enregistré à un disque dur ou bien un imprimé sur l'imprimante. Qu'est-ce qu'un programme informatique ? Un ordinateur est une machine automatique qui permet de traiter des informations à l'aide d'un programme. Donc, pour demander à un ordinateur de faire une tâche, on utilise ce qu'on appelle un langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation ? Le langage de programmation, c'est un ensemble de mots et de signes utilisés pour écrire des instructions destinées à les exécuter par un ordinateur. Comme exemple, dans le logiciel de programmation, nous avons logo, ou bien Pascal, ou bien BASIC, ou bien Java, et d'autres. Donc, comme langage de programmation, nous avons utilisé le X-Logo. Le principe consiste à piloter une tortue en lui donnant des ordres, sa forme d'instruction à exécuter. Donc, l'interface, ou bien l'environnement du logiciel X-Logo, elle se compose d'une barre de menu, d'un espace de dessin, d'une barre de commande, ou bien la zone où on va mettre, ou la saisir des instructions. Un historique des commandes déjà exécutées, et deux boutons. Un qui permet d'éditer les procédures, et un bouton pour arrêter notre programme. Les instructions à exécuter par la machine, dont le langage de programmation Logo, s'appellent des primitives. Les primitives sont des mots et des signes qu'on utilise suivant des règles pour donner des ordres à la tortue, dont le goût. Voici un tableau qui représente un ensemble des primitives connues, dont le logiciel Logo. Je commence par la commande, la primitive avance, suivie d'un nombre, d'un paramètre. Donc, il permet à la tortue d'avancer, n pas, sur sa direction. RE, comme abréviation de reculer, ou bien recul, n pas, sur sa direction. TD, suivie d'un paramètre n, donc TD, c'est tourner de n degrés vers sa droite. TG, tourne gauche, n degrés vers sa gauche. LC, permet de lever le crayon. Et pour tracer des figures, on utilise la primitive BC, baisse crayon. VE, vide écran, permet d'effacer l'écran. VT, vide la console et supprime l'historic des commandes exécutées. Donc, vous pouvez remarquer qu'il existe des primitives qui nécessitent un paramètre. Donc, on écrit l'abréviation, ou bien tout le mot avance, suivi d'un espace et du paramètre. Et il existe aussi d'autres primitives qui s'exécutent sans paramètre. Comme lève crayon, ou bien baisse crayon, vide écran et d'autres. Maintenant, on va réaliser tous ensemble un exercice d'application dans lequel on va construire la figure représentée par le schéma suivant. Donc, travail à faire, reproduire ce plan en utilisant le langage de programmation Logo. Essayez d'ouvrir votre logiciel Logo et de dessiner avec moi cette figure. Maintenant, après avoir lancé le programme, l'interface du logiciel, X-Logo, se présente comme si... Donc, nous avons une barre de commandes. C'est là qu'on va saisir des commandes, des primitives. Notre tortue se présente au milieu de l'interface avec une orientation vers le haut. Ici, c'est l'historique des commandes, des primitives. Un éditeur de procédure qu'on va voir après. Stop ou bien arrêter le programme, l'exécution du programme, avec d'autres outils. Maintenant, on commence par la reproduction du plan concernant le plan d'un magasin. Donc, je commence ma primitive vers le haut. Donc, j'avance 150 pas en avant. Donc, je valide ma primitive en utilisant la touche Entrée. Vous pouvez voir l'historique de la commande qu'on a réalisée. En même temps, notre tortue a tracé une ligne ou bien une droite vers le haut de 150 pas. Donc, maintenant, je vais tourner vers la droite. Donc, j'utilise la primitive TD, suivi d'un espace et une valeur de l'angle qui sera à 90 degrés. Je valide par Entrée. La tortue change de direction. Maintenant, je vais avancer en avant. Donc, je vais utiliser la primitive AV avec 100 pas en avant. Donc, je valide par Entrée. Je tourne vers la gauche cette fois-ci. Donc, j'utilise la primitive TG avec l'angle 90 degrés. Je valide par Entrée. J'avance en avant 20 pas. Donc, AV 20. Je valide par Entrée. Vous pouvez voir l'ordre des instructions des primitives. Maintenant, je vais m'orienter vers la droite. TD 90. Je valide. Donc, je vais construire un vide. Maintenant, je vais appliquer la commande ou bien la primitive LC. Je valide par Entrée. J'avance sans tracé de lignes. 40 pas. Vous pouvez remarquer que notre tortue a sauté un vide de 40 pas. Là, je vais avancer. Mais avant, il faut baisser le crayon. Sinon, j'aurai un vide à la suite. Donc, j'appuie sur Entrée pour valider la commande BES Crayon. Maintenant, je vais avancer 60 pas en avant. Je valide par Entrée. Maintenant, je vais tourner vers la gauche ou bien vers la droite 90 degrés. Donc, je vais utiliser l'historique et je vais choisir ma commande TD à partir de l'historique. Donc, soit celle-là, soit une. Voilà. Regardez bien. Je clique sur la commande TD 90 et vous la percevez vers la barre de commande. Donc, cela nous évite, c'est-à-dire de saisir à chaque fois la commande. Donc, je valide par Entrée. Je m'avance 100 pas en avant. Donc, AV 100. Maintenant, je vais tourner vers la droite 90 degrés. Je vais utiliser la même méthode que précédemment. Donc, je vais cliquer sur la primitive TD 90. Je valide par Entrée. J'avance 160 pas en avant. Cette fois-ci, je vais reculer 20 pas en arrière. Donc, je vais utiliser la primitive recul ou bien RE. Donc, RE suivi d'un ordre de pas. Donc, RE 20. Je ne vais pas entrer. Notre tortue a bougé en arrière. Maintenant, je vais tourner vers la gauche en utilisant la commande ou bien la primitive TG. Donc, je vais choisir s'il existe déjà. Sinon, je vais la saisir à partir de la commande. Donc, TG 90. Et je vais finir ma forme en avançant en avant 70 pas. Voilà. Mon schéma est terminé. Maintenant, je peux cacher ma tortue en utilisant la primitive cache-tortue. C'est T. Je valide 100 paramètres. Donc, Entrée. Et ma tortue est cachée. Donc, nous venons de réaliser un plan concernant un magasin en utilisant les dimensions fournies. Je peux enregistrer mon schéma en utilisant le menu fichier. Enregistrer. Si je veux l'utiliser après. Donc, j'enregistre. Je choisis Entrée sous. Je vais choisir un répertoire. Donc, je me déplace sur mon bureau. Et je vais créer un nouveau dossier que je veux nommer TP Logo. Donc, je vais ouvrir mon dossier. Et j'enregistre mon premier exercice que je vais appeler magasin. Enregistrer. On voit ici la suite des primitives qui nous ont permis de tracer la figure suivante. Ma tortue était ici, avec une orientation vers le haut. Donc, la première commande qui me permet de tracer cette ligne, c'est AV150. Puis, j'ai tourné vers la droite 90 degrés. J'ai avancé 100. Puis, je tourne gauche 90 degrés. J'ai avancé 20. J'ai tourné vers la droite 90 degrés. J'utilise la commande LC, lève-crayon. Donc, j'avance 40. Puis, je baisse mon crayon. J'avance 60. Je tourne vers la droite 90 degrés. J'avance 100. Je tourne à droite 90 degrés. J'avance 160 pas en avant. Puis, j'ai fait un recul. En utilisant la primitive RE 20. Donc, pour reculer en arrière, juste ici. Puis, j'ai tourné vers la gauche 90 degrés. Puis, j'ai terminé ma figure en utilisant la commande, ou bien la primitive AVANCE 70. Et enfin, j'ai caché ma tortue en utilisant la primitive CACHE-TORTUE-CT. Maintenant, je vous invite à réaliser un exercice en utilisant le logiciel de programmation LIXLOGO. Donc, le but de cet exercice, c'est de construire un rectangle en utilisant la tortue. Ce rectangle aura une longueur de 300 et une largeur de 150. A réaliser pour la séance prochaine. Ainsi, prend fin notre séquence. Donc, je vous remercie et bon courage. À la suite. Sous-titrage ST' 501